Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une substance qui devient de plus en plus courante ces derniers temps, la spiruline. Pour commencer, sachez que la spiruline est une algue de couleur bleu-verte et elle pousse en général au niveau des étangs, en Afrique noire et au Mexique. Il est aussi possible de la cultiver de manière artificielle. La particularité de cette spiruline est qu'elle est très riche en acides aminés essentiels et en protéines. Elle en contient 50 à 70%. Je fais un petit rappel, alors les acides aminés sont tout simplement des molécules qui entrent dans la constitution des protéines. Cette algue contient aussi une importante quantité d'acides gras essentiels comme les oméga-3 et les oméga-6. Ces acides gras sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme mais nous ne pouvons pas les fabriquer tout seuls. Il faut donc les apporter via notre alimentation. Il est intéressant de savoir que la spiruline est aussi très concentrée en antioxydants comme les caroténoïdes qui permettent de lutter contre les toxines de notre organisme. Elle contient aussi une quantité importante de vitamines A, B et E, d'oligo-éléments et de minéraux comme le fer, le magnésium et le calcium. Alors la consommation de spiruline est en général recommandée pour lutter contre l'excès de cholestérol, pour stimuler le système immunitaire et pour protéger le foie. J'attire tout de même votre attention sur le fait que la consommation de spiruline est fortement déconseillée chez la femme enceinte, la femme qui allaite, les personnes qui ont tendance à avoir un taux d'acidurique trop élevé, les personnes qui sont sujets à des calculs rénaux ou à la goutte. Alors j'ai fait auparavant une vidéo concernant l'acidurique et la goutte, je vous conseille de la voir pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Sachez que la spiruline va favoriser l'augmentation du taux d'acidurique. Elle est donc déconseillée si vous avez un taux d'acidurique qui est déjà trop élevé. Enfin, sachez que la spiruline est une algue qui a tendance à cumuler les métaux lourds comme le plomb et le mercure, mais aussi les pesticides. Il faut donc faire très attention à la provenance et la qualité de la spiruline que vous allez consommer. La consommation journalière de spiruline peut aller de 250 à 5000 mg. C'est fini pour cette vidéo consacrée à la spiruline. J'espère que vous en aurez appris un peu plus par rapport à cette algue. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner, mais aussi sur la cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501